Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Eh bien, nous voyons les alertes. On dit aussi des fois la veille. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre aux étudiants parce que c'est sans doute la compétence pratique et technique qui va être la plus, enfin, parmi une des plus valorisées dans leur CV, dans une démarche de recherche d'emploi professionnelle. En effet, si vous rajoutez une ligne dans votre CV et que vous montrez que vous êtes capable de faire des alertes et de faire de la veille, eh bien, vous dites à votre employeur, je suis capable de me tenir à jour avec un minimum d'énergie et de temps dépensé sur un domaine ou sur une question en particulier. Et puis, je fais en sorte que rien ne m'échappe et je me tiens informé de manière économe en énergie et en temps. Alors, c'est une compétence très valorisée et puis, pourquoi pas la tester tant qu'on est à l'université pour ses recherches. Alors, évidemment, quand on est chercheur, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que quand vient le temps de la rédaction, eh bien, c'est le temps d'arrêter de chercher des documents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confiance aux alertes qu'on a déposées dans des outils de recherche. Et là, tous les matins, on sirote son café et on consulte les alertes qui arrivent dans notre courriel ou par fil RSS. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est ces deux techniques pour recevoir des alertes. Le temps que le café soit terminé et absorbé, eh bien, vous avez lu tout ce qui est important et puis, vous pouvez passer maintenant à la rédaction. Voilà. Donc, vous sauvez un temps considérable au moment cruciaux de rédaction. On va voir qu'il y a différentes familles d'alertes. Alors, on va aller voir les trois grandes familles, celle de publication, celle par rapport à des moteurs de recherche et enfin, des alertes de citation. Alors, les alertes, c'est le petit côté technique et la veille, en fait, c'est le grand terme plus général. Parce qu'en fait, la veille, c'est tout le processus de qu'est-ce qu'on sélectionne comme source à surveiller, c'est quoi qu'on décide d'installer comme alerte, comment on les réceptionne, comment on les partage, comment on les diffuse. Tout ça, c'est le processus de veille. Alors, on a fait un guide sur le site des bibliothèques pour aller plus loin, très précisément pour chaque outil intéressant. Alors, vous pourrez aller voir. Vous verrez, ce document est aussi déposé en ligne si vous voulez le réutiliser. N'hésitez pas. Alors, il y a deux formats pour recevoir des alertes. Pendant qu'on boit son café, c'est deux univers techniques complètement différents. Le premier, vous le connaissez tous, c'est le courriel. On peut recevoir par courriel des nouvelles qu'on a programmées sur plein de sujets différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le courriel ? Eh bien, ce que je vous invite à faire, dès à présent, c'est de vous créer un courriel juste pour les alertes. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Eh bien, on ferait ça pour désencombrer tous les autres courriels qu'on a. Un, c'est pour se sauver du cerveau, pour sauver de l'énergie mentale. Vous ne voulez pas avoir dans un seul courriel, dans un seul compte courriel, des ensembles d'informations très disparates. Vous voulez aller dans votre courriel personnel et ne lire que des choses personnelles. Et dire, ça c'est super important, je ne veux pas manquer cette opportunité d'aller boire une bière ou quoi. Donc, courriel personnel, il n'y a que des choses perso dedans. Le courriel institutionnel, c'est que votre département qui vous envoie des trucs super importants à suivre, etc. Et enfin, le courriel d'alerte, eh bien, c'est un compte annexe, un accessoire. Et quand vous allez dedans, vous savez qu'il faut être un peu plus relax. C'est juste de l'information qui correspond à vos sujets de recherche. Alors, le fait de ne pas avoir tout dans un courriel, ça vous évite à chaque courriel de vous poser la question mentalement. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important ? Quand vous arrivez dans cet espace-là, vous savez que vous n'évaluez que des documents. Et... Alors, un, compartimenter pour évaluer plus économiquement les choses, et aussi pour désengorger, pour éviter d'avoir tout dans un seul et même espace. Alors, le fait d'avoir comme ça dans des petites boîtes, ça va vous éviter de les submerger, et puis du coup, vous décidez l'attention que vous les donnez à chaque boîte. Alors, c'est ça. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Google, bien qu'en fait, j'ai réalisé que j'ai un Google Phone. Il est sur Android, Google. Cependant, ça serait pas mal de créer cette adresse pour recevoir des alertes avec un compte Gmail, parce que ça va vous permettre de recevoir plein d'informations dans un compte gratuit, libre, etc. Mais aussi de bénéficier de plein d'outils de Google, comme Google Scholar, Google Alert, qui permettent de faire des alertes. Alors, du coup, on va voir les deux choses en une. Alors, ça, c'était pour le courriel. Je n'en dis pas plus, tout le monde sait comment ça marche un courriel. Et on va aussi découvrir aujourd'hui une deuxième technique, le fil RSS. Alors, vous avez sûrement vu ces petites icônes déjà. Ça peut être une petite icône carrée, en forme de signal. Très souvent, c'est orange. Pas toujours, mais souvent. Alors, ça peut s'appeler de plein de manières différentes. J'aurais dû lister là. Ça peut s'appeler fil RSS, flux RSS, feed, atom, XML. Des fois, il y a juste une petite icône orange avec XML à côté. Alors, ça peut s'appeler vraiment de plein de manières différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des liens Internet, mais qui n'amènent pas à des pages web. Ça amène à une page qui est codée de manière à mettre à jour de l'information régulièrement. C'est-à-dire que si vous revenez sur le même lien demain, le codage a changé pour envoyer une autre information. Alors, tous ces liens-là, on va apprendre à les collectionner dans des outils spécifiques et qui sont bien capables de les lire. Ça peut être un logiciel installé sur votre ordinateur. Alors là, on avait l'icône de RSS All, comme ça. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, sur l'ordinateur, j'ai trouvé un qui était encore meilleur, qui s'appelle QuietRSS. Comme ceci. Marie-France, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous voyez bien quand je change de fenêtre ? Oui, on voit bien. Super, merci. Donc voilà, on va aller voir comment ça se manipule. Alors, ça peut être un logiciel installé sur votre ordinateur ou ça peut être un compte en ligne. Donc, vous avez un lecteur de filet RSS en ligne. Alors, un des connus, c'est Fidly. L'avantage d'avoir ces filets RSS dans un compte en ligne, c'est que quel que soit l'ordinateur où vous êtes, vous pouvez le consulter. Et ensuite, tout ce que vous avez lu déjà sur un compte, vous n'avez pas besoin de le relire sur un autre. Parce que ça va être marqué en lu sur votre ordinateur, alors que vous l'avez lu la moitié déjà sur le téléphone, dans une application Fidly aussi. Alors, les deux sont intéressants. Un programme uniquement sur un ordinateur ou un service en ligne qu'on interroge avec différents outils, tablette, téléphone, ordinateur, etc. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne, ces deux techniques aujourd'hui. Ça, alors, là, je saute. Hop, 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 on a parlé des courriels. Alors, les agrégateurs, là, je vous en ai fait une petite sélection. Moi, mon favori en ce moment, là aussi, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Et, quoi était RSS pour les collectionner sur son ordinateur ? Très simple. Vraiment, il y a minimum, minimum d'icônes, de fonctions. C'est super simple, super léger. Très bien. Et puis, en ligne, Fidly. Alors, là, il faudrait que j'aille en tester. Alors, ça aussi, ils sont bien. Sauf que là, j'ai peut-être un billet de conservatisme. Parce que là, ça fait deux, trois ans que je suis dessus. Mais, des fois, je trouve que c'est la manière de rajouter les fils, c'est un peu compliqué. Il faut cliquer à plein d'endroits. Alors, bon, il y en a peut-être des un peu mieux. Mais, moi, j'utilise Fidly sur l'ordinateur, ici, et en tant qu'application, sur mon téléphone. Alors, on va aller voir trois types d'alerte. Premier type d'alerte, c'est les alertes de publication. C'est-à-dire qu'on a repéré une institution, un diffuseur d'informations, et on veut tout recevoir de tout ce qui diffuse, selon des critères qu'on... Non. Ou bien tout de l'institution, ou bien si l'institution a découpé son contenu en rubrique, eh bien, on va choisir la rubrique. Ensuite, on va aller voir des alertes de recherche. Donc là, on interroge des catalogues, des bases de données. Et puis, selon des mots-clés qu'on a choisis, on ne reçoit que ce qui correspond à ces mots-clés dans ces bases de données. Et enfin, la dernière famille, ça, c'est les experts. C'est dans quelques bases de données, comme Web of Science, qui est très populaire pour ça, on a repéré cinq, six articles ultra importants dans notre domaine. Et on sait qu'aujourd'hui, ils ont été cités par tel et tel et tel chercheur. Et on veut savoir, demain, dans une semaine, dans un mois, quels vont être les prochains qui vont citer ces documents-là. Alors là, du coup, on fait une alerte de citation pour savoir c'est qui qui cite telle et telle chose. Et puis, ce qui est chouette, c'est que quand vous serez à... J'espère que vous l'êtes déjà, mais si vous aurez des publications dans ces outils-là, comme ça, vous pouvez savoir qui vous cite. Ou vous pouvez aussi suivre les citations de vos profs. Et arriver avec un café en disant, « Ah ah, regardez comment Madame Michel vous a cité la dernière fois, la semaine dernière. » Alors, on va aller voir ces trois grandes familles d'alertes. On commence par la première. Ah, attendez, alors d'abord, je fais un petit tableau. Vous voyez ici, je vous ai fait les trois grandes colonnes. Et on voit que, selon les outils, eh bien, des fois, il n'y a pas de possibilité de faire d'alerte. Des fois, on ne fait que du RSS. Des fois, on ne fait que du courriel. Et des fois, on fait les deux. Alors, comme promis, on commence par la première grande famille, les alertes de publication. En général, enfin, moi, ça correspond à ce que je fais moi, ça, c'est plus de la moitié de vos alertes. Je dirais, c'est 60, 70 % de mes alertes, c'est des alertes de publication. Je choisis quatre ou cinq grandes revues dans mon domaine. Et même si ce n'est pas mon sujet de recherche, je veux quand même savoir de quoi on parle à la machine à café dans mon domaine, dans ma discipline. Alors, du coup, je m'abonne à tous les sommaires des grandes revues de ma discipline. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais me rendre sur erudit.org. Un ensemble de revues bien connues. Donc là, je vais sur www.erudit.org. Donc, des très belles revues québécoises, canadiennes, souvent francophones, beaucoup révisées par les pères. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je pourrais choisir une revue ici, mais là, j'en ai une en tête, sociologie et société. La revue du département de sociologie. Alors, je vais dans revue. Et je vais à S. Et je cherche la revue sociologie et société. Là, voilà. Je clique dessus. Et là, je cherche sur cette page où se trouve le fil RSS. Alors, j'aime bien quand le fil RSS, c'est une grosse icône orange, parce qu'on la voit bien. Là, en fait, on ne la voit pas très bien, mais c'est quand même écrit en gros ici. Fil RSS. Alors, avec mon navigateur, je clique dessus. Et là, il me propose d'enregistrer le lien. Alors, vous voyez, mon navigateur, là, il a été un peu perdu. Il m'a dit, oh, sur quoi tu m'envoies ? Il n'a même pas été capable de repérer qu'est-ce que c'était. Il me propose d'enregistrer le fichier. Alors, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le lien qui est là-bas derrière, c'est un fil RSS. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas ouvrir le lien. Je fais annuler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris. et je vais dire copier l'adresse du lien. Parce que ce que je veux, c'est récupérer l'adresse de ce lien pour l'installer à l'intérieur de mon lecteur RSS. Copier l'adresse du lien. Ça, c'est une fonction très utile à connaître. Et maintenant, je vais ouvrir QuietRSS. Ici. QuietRSS, vous voyez, j'ai déjà mis dans un dossier deux alertes. Deux groupes d'alertes ici. Alors, je vais rajouter une alerte. Je clique sur le plus. Là, il m'a déjà collé le lien. Et là, suivant, il me propose de le placer quelque part. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le mettre dans la recherche A. Oh non, on va créer un nouveau dossier. On va faire recherche B. Recherche B, on le met là, terminé. Alors là, je vais la reclasser. Parce que là, les recherches B sont dans la recherche A. Alors, hop, voilà. Comme ça. Donc là, désormais, j'ai deux petits paquets de recherches. Alors ici, vous voyez le nom du fil RSS. Tous les filers RSS de Erudy s'appellent comme ça. Alors, ce n'est pas des gros malins. On leur a dit, essayez de changer un peu ça. là. On va aller le renommer. Propriétés. On va dire, ben non, ce n'est pas ça. C'est sociologie et société. Hop. Enregistré. Alors, des fois, il faut faire des petites corrections comme ça. Et voici les derniers articles qui ont été publiés dans cette revue. Alors, ça me permet de parcourir comme ça. les documents. Vous voyez que, une fois que je les ai parcourus, ils se mettent en lus. Ils ne sont plus en gras, ils sont en lus. Ce que je vais dire à mon RSS, c'est que je ne veux afficher que ce que je n'ai pas encore lu. Alors, je vais dans l'option ici, afficher les non-lus. Maintenant, regardez. J'ai décidé de quitter cet ensemble, la recherche B. Je vais dans la recherche A. Alors là, c'est d'autres articles. Comme ça. Et là, je reviens à la recherche B. Voilà. Finalement, ça, je le parcours, je le parcours, ce n'est pas intéressant. La recherche A. Je reviens à la recherche B. Vous voyez, au fur et à mesure que j'avance et que je parcours mon fil de nouveauté, ça se cache. Ça devient entre guillemets invisible. C'est toujours visible, sauf que j'ai décidé de cacher tout ce que je n'ai pas lu. Et c'est comme ça que tous les matins, vous lisez votre journal. Et tout ce que vous avez lu, quand on tourne les pages, on les oublie, et bien là, ça disparaît. On pourrait évidemment les revoir en affichant tout. Notez cependant qu'en général, les lecteurs de fil RSS ont une fenêtre d'à peu près 30 jours que l'on peut régler. Donc, ça veut dire qu'au bout de 30 jours, même si vous les avez mis en invisible, ils vont quand même disparaître. Donc, vous avez comme une fenêtre comme ça qui avance dans le temps qu'on peut paramétrer. Donc, au bout d'un moment, ils disparaissent vraiment. Et c'est très pratique parce que du coup, comme ça, vous pouvez parcourir et ignorer tout ce que vous avez déjà lu. Et une fois que vous avez parcouru vos sens, 150 choses de la chaque matin, c'est bon, vous êtes prêts à aller travailler. Alors maintenant, imaginons qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, ça, c'est très très bien. Je vais sans doute l'utiliser dans mes travaux. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer ici sur le lien. Oui, OK. On va. Alors, on peut le voir à l'intérieur du filet RSS, mais on pourrait aussi le voir dans son navigateur favori et ensuite, on l'envoie dans son Zotero, par exemple, ou dans un autre. Et on va le lire un peu plus tard dans la semaine. Donc, comme ça, on le collecte tout de suite et après, on ferme le ici, comme ça. Alors, c'est très pratique. Des fois, vous avez un aperçu complet. Des fois, c'est tout un article complet, on va voir. Des fois, c'est juste un début d'article. Des fois, c'est le résumé et puis des fois, c'est rien. Vous voyez, là, il y a juste un. Alors bon, c'est plus ou moins généreux. Donc, des fois, il faut vraiment cliquer sur le lien pour aller voir qu'est-ce que c'est si ça nous intéresse. Alors, on va aller. On a vu comment faire maintenant pour récupérer des sommaires de revue. Si on va sur une autre revue, eh bien, on va essayer de repérer où est cette icône et on s'abonne au fil. Tout simplement. On pourrait faire ça aussi dans des rubriques de journaux. Alors, par exemple, je vais aller sur le devoir. Le devoir.com comme ceci. Et puis, on ne peut pas s'abonner en général à tout le devoir au complet. Il va falloir choisir une section. Alors, on va aller dans la section danse. Hop, ici. Et je veux m'abonner à tout ce que le devoir publie sur la danse. La dernière fois qu'ils ont publié quelque chose, c'était le 25 avril. Avant ça, le 4. Vous voyez, je n'ai pas envie de revenir tous les jours cliquer sur est-ce qu'il y a des nouveautés. Non, je veux que dès quelque chose de nouveau, je sois prévenu. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je cherche où est le fil RSS. Où est-ce qu'il y a l'icône ? Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et c'est ici. Les flux RSS sont là. Alors, je clique dessus. Il faut que je re-sélectionne à nouveau la danse. Et voilà. Alors, c'est intéressant. Vous voyez, là, le navigateur a été un peu plus capable de lire les choses, mais c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez, le navigateur, ce n'est pas très bien fait pour lire des flux RSS. Alors, ce que je fais, c'est que je fais copier. L'adresse ici, copier. et ensuite, je vais la coller. Comme ça. On va créer un nouveau dossier. Danse. Terminé. Hop. Ah, il n'a pas mis au bon endroit. Voilà. Et hop, comme ça. Alors, ça, c'est les deux derniers articles de danse. Alors, vous voyez, là, juste un tout petit texte et après, si on veut en voir savoir plus, on clique sur le lien et on suit. Alors, c'est intéressant de faire ça. Par exemple, ça vous évite de faire la cavalcade de tous les journaux par rapport à un sujet. On pourrait faire la rubrique danse de la presse et on s'abonne et on la met au même endroit là. on pourrait faire on pourrait faire la rubrique danse du New York Times, la rubrique danse du 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 monde. On pourrait s'abonner aussi au fil RSS du site web de l'école supérieure Ballet du Québec. On les connaît tous à cet endroit. Comme ça, quand on arrive dans danse, ils sont tous là et on voit les choses nouvelles. Et ça nous évite tous les matins d'aller faire le tour de tous ces sites-là. En fait, on ne va juste que dans cet outil. On ouvre cette section et tout ce qu'on a décidé de recevoir sur ça, s'il y a des nouvelles choses, eh bien, on les voit. Alors, ça sauve un temps considérable. C'est très, très, très pratique. Ah, aussi, regardez, alors là, je suis dans le navigateur Firefox. si je suis dans le navigateur Chrome, un filet RSS, des fois, ça peut ressembler à ça. Très souvent, dans Chrome, il va vous afficher le code XML du filet RSS. Alors, ne soyez pas surpris, ça peut ressembler aussi à ça, un code, le code d'une page XML. Voilà, donc ça, c'est pour les rubriques de journaux, pour éviter de faire la cavalcade. Et on pourrait aussi s'abonner au blog de chercheurs, d'experts dans un domaine de la même manière. Alors, ça, c'est idéal aussi pour suivre des blogs. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller vérifier, c'est des nouveautés. Dès qu'un nouveau billet est publié, dans la minute qui suit, vous êtes prévenus. Alors, il y a des blogs d'histoire, ils sont un peu plus longs, mais on va dire dans les 15 minutes, vous êtes prévenus qu'un nouveau billet a été publié en ligne. Alors là, on va aller sur PhD Comics, qui est très drôle. Alors, PhD Comics, voilà, donc tous les, pas tous les jours, mais très souvent. On va revenir, là, il n'y a pas de comics aujourd'hui. On va aller, ah non, là, il parle du film. Alors là, Comics. et Previous. Voilà, celui d'avant, celui d'avant. Ok. Alors, vous voulez être abonné et être prévenu chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est publié sur PhD Comics. Eh bien, vous voyez ici, on peut avoir le fil RSS. Hop, je clique dessus. Ah, on n'est pas encore arrivé dessus, il faut encore cliquer. Alors là, on choisit un de ces deux ici. Peut-être celui-là aussi. Ouais, c'est ça. Ça, ça ou ça. On choisit, alors je vais prendre celui-là. Un code pas beau, ça, ça ressemble à une page d'alerte. Copier l'URL et on va l'installer dans notre lecteur. Plus. Suivant. On va le mettre dans le danse. Terminé. Et le voilà ici. Alors, je découvre qu'ils vont faire un film. C'est cool, ça. Oh, ils l'ont déjà fait. Bon, je ne suis pas à jour. Alors, donc voilà, donc très pratique. Eux, ils sont très généreux. Vous voyez directement le petit strip de comics à l'intérieur de votre lecteur. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur leur site. C'est fantastique. Alors, on pourrait s'abonner comme ça à des experts dans un domaine et du coup, s'abonner à leur blog. Maintenant, on va voir la deuxième famille d'alerte. Ce sont des alertes que l'on crée à l'intérieur de bases de données selon des mots-clés. Ça peut être des catalogues d'institutions, ça peut être des bases de données bibliographiques d'articles scientifiques. Donc, l'idée, c'est que j'interroge l'outil. Aujourd'hui, j'ai fait une recherche super pertinente. J'ai eu 36 résultats. Je n'ai pas envie de revenir dans une semaine, dans un mois et refaire la même recherche avec les élés ou les saufs, les étoiles, tout ça. Ce que je veux, c'est que j'installe une alerte dans cet outil et automatiquement, si jamais il y a des nouveaux résultats qui arrivent et qui correspondent à ma recherche, je le reçois tout seul à la maison. Ça, ça sauve beaucoup de temps. Voici le principe. Souvent, il va falloir que vous vous inscriviez dans la base de données pour vous créer un compte. Pas toujours, mais souvent. Du coup, c'est même recommandé parce que comme ça, vous pouvez gérer plus finement toutes les alertes que vous créez. On se crée un compte dans la base de données, on lance une recherche et dans le résultat des recherches, on cherche où est l'option créer une alerte. On la crée et le tour est joué. Ensuite, en fonction de si ça crée trop de résultats ou si ce n'est pas si ce faisant, on peut la modifier ou on peut la supprimer. On va faire des exemples. On va aller dans le catalogue Atrium qui est le catalogue de notre bibliothèque. La démonstration que je fais, je pense que d'ici quelques mois, ça ne marchera plus parce qu'en fait, on va changer de système. Mais vous allez comprendre avec le nouveau système comment ça fonctionne. C'est le même principe. Je lance une recherche, je suis connecté avec mon compte. Dans les résultats, je cherche l'option créer une alerte et le tour est joué. Alors, voici comment est-ce qu'on ferait dans Atrium. Atrium. je lance une recherche comme ceci. Et Hamster, mon sujet de recherche favori. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai 133 résultats. Ça, c'est des 133 livres qu'on a à la bibliothèque. Je les ai tous lus plusieurs fois. et j'ai demandé à mon bibliothécaire de m'acheter d'autres livres de Hamster. Alors, je veux savoir quand est-ce qu'ils arrivent. Comment est-ce que je fais ? Eh bien, je m'identifie, s'identifier. Udm. Là, je rentre mes comptes. Donc là, je suis identifié dans Atrium. Et vous voyez, parce que je suis identifié, maintenant, il y a une nouvelle option qui apparaît. Enregistrer cette requête. C'est ce que je fais. Vous voyez, il y a une fenêtre jaune qui apparaît. Créer une alerte pour cette requête. Oui, je veux. Alors, la première fois, il vous dit en vous l'envoie par courriel. Là, je pourrais remplacer ça par mon adresse Gmail. On va mettre n'importe quelle adresse. Là, on va enregistrer. Puis là, je me dis « J'ai pas trop envie de les recevoir par courriel. » Là, j'ai vraiment été convaincu par le bibliothécaire. « J'aimerais le recevoir par RSS. » Alors, comment est-ce qu'on ferait ? Eh bien, on irait dans ses enregistrements, donc dans ses recherches enregistrées. Et là, vous voyez l'alerte sur les hamsters. Eh bien, on décoche la petite cloche. Ça veut dire qu'on ne la reçoit plus par courriel. Par contre, on peut suivre ici le lien pour s'abonner au flux RSS. qu'on rajoute tout de suite ici. Comme ça. Terminé. Et puis là, on va même la renommer. On va l'appeler « Ster Atrium ». « Oups ». Comme ça. OK. Voilà. Donc ça, c'est des résultats. Ce n'est pas forcément les tout derniers, là, par contre. Mais dès qu'il y aura des nouveaux, vous allez être prévenus. Alors, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait dans un catalogue. Là, j'ai… Alors, en fait, je vais la supprimer. Ça aussi, ça, c'était des exemples. Ça, je vais le garder. Alors, donc ça, c'était comment on fait des alertes dans Atrium. On peut faire la même chose dans des bases de données bibliographiques. Alors, je vais ici sur la page des bibliothèques. Utiliser la formation. Non, explorer par discipline. On va aller dans « Relations industrielles ». Je vais chercher une base que je connais bien. Tout, 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 tout. Elle n'est pas ici. Alors, on va aller ici. Trouver des articles. « Business source première ». Là, voilà. Alors, j'utilise celle-là parce qu'on va pouvoir voir comment faire des alertes de RSS ou de courriel parce que celle-là permet de faire les deux. Et aussi, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc, c'est plus facile pour moi de vous expliquer. Je n'ai pas besoin de me connecter avec mes comptes que… Le mot de passe, il est perdu dans ce cahier-là. Donc, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Alors, je vais aller dans une base de données où on n'a pas besoin de se créer un compte pour lancer une recherche. « Hamster ». Parce que je suis un hamstérologue connu. Rechercher. 476 résultats aujourd'hui. Et là, je me mets à chercher où est l'option « Créer une alerte ». Je cherche, je cherche. C'est où ? Oh là là, ils l'ont caché. Mais en fait, oui, ils l'ont caché. Ce n'est pas du tout évident. En fait, ils l'ont mis derrière « Partager ». Ce n'est pas très malin, mais bon. Et là, on dit « Créer une alerte ». Alors là, on peut la créer par e-mail. Puis là, on indique quel est le courriel où on veut qu'il l'envoie. Et vous êtes, vous recevez tous les nouveaux documents qui correspondent à Hamster qui sont publiés dans cette base de données, qui sont diffusés dans cette base de données. On pourrait aussi récupérer le fil RSS qui fait la même chose. Donc là, vous choisissez lequel des deux vous voulez. Si jamais vous ne voulez plus recevoir l'alerte, vous verrez que dans le bas de chaque alerte, vous avez l'option « Désabonner ». Là, vous cliquez dessus puis hop, vous ne recevez plus de choses. Alors, c'est très, très, très pratique de faire comme ça. et vous êtes prévenu sans aller interroger toutes ces bases de données qui ont bien marché un jour, mais vous voulez que ça marche ensuite tout le long. Comme ça, vous pourrez être bien concentré sur votre processus de rédaction et vous savez que s'il y a des choses qui sont publiées dans votre domaine, vous ne serez pas dans un angle mort et vous verrez c'est quoi qui est publié. Alors là, j'avance un petit peu. Non, c'était pas là, c'est là. Voilà, « Atrium ». Là, on a vu ceci. Et maintenant, vous vous souvenez la dernière grande famille de citations. Alors, ce ne sont pas les alertes de publication où on s'abonne à tout dans une rubrique, dans une institution. Ce n'est pas une alerte par mot-clé. C'est une alerte sur un article en particulier. On sait qu'il a été cité tant de fois aujourd'hui. On veut savoir les prochains dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qui vont citer cet article-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, la base de données qui fait ça le mieux à l'Université de Montréal, c'est Web of Science. Et l'option s'appelle Citation Alert. Alors, on va aller voir comment ça marche. Le principe, là, vous voyez, c'est un peu toujours pareil. On se connecte, on lance une recherche, on prend un résultat et là, on prend Citation Alert. Alors, je vais aller sur Web of Science. Là, j'ai un lien ici. Il y a plusieurs manières de rejoindre Web of Science à l'Université de Montréal. Vous pouvez même taper maintenant Web of Science dans Google et puis on devrait arriver dessus. Si vous avez le proxy, vous y accédez sans problème. Alors, je clique dessus, ici, Web of Science. Je lance ma recherche. Hamster. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'articles. Si je tape Hamster, comme on fait des expériences sur les hamsters, ça va me sortir beaucoup de documents. Alors, je vais rajouter un mot clé Hamster. Empire. Ce ne sont pas des bonnes recherches que je fais. Il faut mettre des petites étoiles et compagnie. C'est juste pour vous montrer comment on fait des alertes. Alors, j'ai trois résultats. Parmi ces trois résultats, je vais les trier par nombre de fois cités. Celui-là, apparemment, c'est vraiment un article très important. Depuis 96, il a été cité 26 fois. Je ne sais pas si c'est très important. Donc, il a été cité 26 fois. Pour moi, c'est important, on va dire. Et je veux être prévenu la 27e fois qui va être citée. La 28e fois, etc. etc. Alors, comment est-ce que je fais ? Je clique sur la description complète de l'article. Et là, vous voyez que je pourrais cliquer sur le lien pour voir les 26 qui l'ont cité depuis. Récupérer tous ceux qui sont pertinents pour ma recherche. et ensuite, je fais Create citation alert. Alors là, vous le rajoutez. Alors là, je n'ai pas mes comptes. Ils sont au fond de mon cahier. Donc, vous cliquez dessus. Ça l'enregistre dans vos alertes de citation. et vous pouvez ensuite aller boire un café. Et puis, chaque fois que cet article sera cité, vous serez prévenu. C'est fantastique. Juste une petite note, on peut aussi dans Web of Science s'abonner aux résultats d'une recherche. Vous voyez, par exemple, bon là, trois résultats, ce n'est pas beaucoup. Il faudrait vraiment améliorer la recherche, mais on pourrait se créer une alerte pour Hamster Vampire. La prochaine fois qu'il y a un document qui est publié avec ces mots-clés, je supprime mieux. On pourrait aussi dans Web of Science s'abonner à des sommaires de revues. On peut le faire souvent avec le site web de la revue en ligne, mais on peut le faire aussi si la revue est indexée dans Web of Science. Pour ça, on va dans... Alors, ça, c'est la liste des revues, mais pour s'abonner aux revues, alors par exemple, on va prendre celle-là, voilà. Ta ta ta. Non, ça, c'est juste un aperçu. J'essaye de trouver le raccourci pour aller s'abonner à une revue. Je pense qu'il faut être connecté dans son compte et puis là, vous allez avoir les trois onglets. Alertes de publication, choisissez la revue que vous voulez suivre, ensuite l'onglet toutes les alertes par mots-clés enregistrés et ensuite, un troisième onglet toutes les recherches, toutes les alertes par citation. il faut avoir son compte pour aller ensuite cocher tous les abonnements qu'on veut suivre. C'est ça. Alors, on ne verra pas, mais on peut le faire. On continue. Évidemment, on peut faire ça aussi dans Google Scholar. on peut le faire beaucoup moins parce que Google Scholar c'est quand même un outil assez brut et rudimentaire. C'est complémentaire à plein d'autres choses, mais on peut le faire. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Il y a deux techniques. La première, c'est si l'auteur d'article s'écrit un compte dans Google Scholar et qui fait un suivi de ses publications dans Google Scholar, ça va vous faciliter la vie. Alors, on va aller faire un tour. On va aller dans Scholar, Google, comme ceci. Je vais dans une recherche sur qui c'est qu'à, ben moi. Martine, parce que moi, je ne voudrais pas chercher autant. Alors, vous voyez que quand vous arrivez sur des résultats et que le nom de l'auteur est souligné, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus. Et ça veut dire que l'auteur s'écrit un compte dans Google Scholar et qu'il réclame ses publications. Si par contre, un auteur n'est pas surnigné, ben là, il ne s'est pas créé le compte. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que du coup, vous allez avoir tout ce qui a été publié dans Google Scholar et que lui a réclamé comme étant ses publications. Donc, il a filtré pour vous et ensuite, on clique sur suivre et on peut s'abonner à tous les nouveaux articles de cette personne ou bien on pourrait s'abonner à toutes les citations que cette personne a eues dans d'autres articles. Alors, ça marche plus ou moins bien. Ce n'est pas aussi perfectionné que Web of Science, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, comment faire si je veux suivre cette personne, malheureusement, qui n'a pas choisi de se créer un compte dans Google Scholar et de réclamer ses publications ? Eh bien, dans ce cas, on va faire une recherche par mot-clé. On va dire le mot-clé Author, c'est Pierre-Yves Martin ou bien Author. Des fois, c'est écrit dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. On pourrait mettre aussi, si c'est Pierre, on pourrait marquer Pierre, Yves Martin, Pierre. Pierre-Yves Martin pour essayer d'avoir une recherche plus complète. Donc là, on cherche comme ça. Et puis, ça nous fait ressortir des livres, des articles, principalement, parce qu'on trouve sur tout ça, de cette personne dans Google Scholar. Et ensuite, on crée une alerte. Vous voyez, sur le menu de gauche, on a l'option Créer une alerte. Si vous avez un compte Gmail, eh bien, vous allez pouvoir l'enregistrer dans votre compte Gmail. C'est pratique. Pareil, pour avoir un compte Google Scholar, vous avez besoin d'un compte Gmail et aussi de le valider par votre compte universitaire. Donc là, ça valide bien que vous êtes de telle université. Donc, on a besoin des deux choses. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on suit des chercheurs avec Google Scholar. Vous allez remarquer, vous allez peut-être déjà remarquer, Google Scholar, on pourrait faire des recherches et faire des alertes aussi par mots-clés. par exemple, l'immersion dans les jeux, en formation, à l'université. Alors, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, voilà. Donc là, je fais une recherche et je veux être prévenu sur tous ces thèmes-là, je pourrais créer une alerte. Cependant, l'expérience m'a montré que souvent, vous êtes submergé par plein de choses pas intéressantes. Alors, moi, Google Scholar, quand je crée des alertes, j'aime bien l'utiliser, mais surtout pour suivre des experts. ça permet d'avoir vraiment des canaux de flux d'informations beaucoup plus filtrés et je suis moins submergé par plein de choses que j'ai à trier. Parce que souvent, quand on est vraiment au début des alertes, on est tellement tout foufou qu'on crée plein d'alertes sur plein de choses, mais après, on est submergé par trop d'informations. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure à resserrer les choses pour ne pas recevoir trop de choses à trier tous les jours. parce que le café, il ne faut pas trop en boire chaque matin. Il faudrait que vos alertes, ça dure le temps de boire un café. Il ne faudrait pas passer trois heures chaque matin à lire toutes les choses qui arrivent. on va se dire que 20, 25 minutes, le temps de réveiller, les 30 minutes, c'est très bien. C'est très raisonnable. Pas plus. On continue. On pourrait aussi, alors, des fois, vous dites, j'aimerais bien quand même chercher dans plein de sites web en fonction de ce mot-clé. et puis être prévenu s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Alors, on peut le faire. On peut le faire avec Google Alert et avec Talkwalker Alert qui utilisent la même syntaxe. Alors, vous choisissez l'un des deux outils. Les deux sont très bien. Et ça utilise la même manière d'écrire des recherches que dans Google. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on choisit le ou les mots-clés que l'on recherchait. Et ensuite, pardon, et ensuite, on dit dans quel site est-ce qu'on veut chercher. Parce qu'on ne va pas faire cette recherche-là dans tout Internet. C'est comme on a vu tout à l'heure dans Google Scholar. Si on fait des choses trop larges, on reçoit en alerte des flux de choses et ça prend trop de temps à trier qu'autre chose. Donc, on sélectionne quelques sites web que l'on veut surveiller avec quels mots-clés. Et du coup, là, vous voyez avec la syntaxe qui est là, ça veut dire seulement dans le site le monde.fr ne me donne que les documents, que les articles, pardon, parce que c'est les articles, ne me donne que les articles qui contiennent cette série de mots ou cette série de mots. On va aller faire un exemple. Je vais dans Google Classique. Donc là, on va chercher sur Internet. On va sur Google comme ceci. Voilà. je veux chercher des choses sur le site la presse.ca or sur le site ledevoir.com or sur le site il ne faut pas qu'il y ait ce pas sur le site newyorktimes newyorktimes.com comme ça. Alors, sur ces trois sites, je veux chercher le balai. Parce que quand je vais sur les rubriques de danse, ça me parle de plein de danse, mais moi, je veux juste le balai. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Là, je vais choisir le fait d'avoir mis des ors, il va chercher ce site ou celui-là ou celui-là. Et ensuite, comme là, il n'y a pas de ors ici, vous voyez, il va chercher ensuite obligatoirement balai dans tout ça. On lance la recherche. C'est bon, c'est bon. On voit que vraiment, c'est une recherche qui correspond à quelque chose qui a du sens. Alors maintenant, cette recherche-là, on fait copier et on va aller chercher l'outil Google Alert. Hop. On colle la recherche ici et on crée l'alerte. et ensuite, quand on est enregistré avec son compte, eh bien, on l'enregistre dans son compte. Vous voyez ? Ah, là, il est déjà enregistré. Si jamais je suis plus satisfait, je reçois trop de choses, je la supprime. On pourrait la modifier et on pourrait choisir si on veut... Ah, maintenant, on peut faire du fil RSS. Ah oui, j'avais oublié. Oui, on peut... Avant, il y avait juste courriel. Maintenant, on peut faire des filets RSS aussi. Alors, c'est très bien. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà, c'est deux fois la même chose. Tac, tac, tac. Ça, je la supprime aussi. Voilà. Alors, vous pourriez faire aussi une alerte de votre nom. Comme ça, vous allez savoir qui parle de vous sur Internet. Là, du coup, il n'y a pas de site. Là, ça ne cherche partout. Alors, si vous êtes familier avec une recherche Google qui marche bien, et qui ne vous renvoie pas trop de résultats, eh bien, comme ça, vous allez être prévenu de choses qui sont diffusées en ligne. On peut faire ça aussi avec PopWalker. Alerte. Ça fait la même chose. Maintenant, encore un autre type d'alerte. Vous voulez surveiller une page web qui est mise à jour de temps en temps. ça, ça marche bien pour les sites web un peu fixes. Vous voyez, comme les sites web d'association professionnelle, les sites web à l'ancienne. Et par exemple, vous voulez cibler la page web où on poste des publications d'emplois sous forme PDF. Vous voulez être prévenu chaque fois que la page est modifiée avec des nouveaux PDF qui sont mis en lien. Eh bien, vous pourriez installer dans le navigateur Firefox une extension qui s'appelle Update Scan 1. Puis là, vous mettez plein de liens que vous voulez surveiller. Et chaque fois que cette page est modifiée, vous êtes prévenu. Alors, il y a d'autres outils qui font ça, mais celui-là, il est quand même pas mal. Il marche bien. Alors, à vous de choisir l'outil que vous voulez. Puis là, qu'est-ce que ça fait ? Ça cible une page et ça ne vous indique que si cette page a été publiée. Autre manière de faire des alertes et de recevoir de l'information quand on est à l'université, utilisez Twitter. Twitter, très pratique. Une fois que vous avez repéré les bons experts dans votre domaine, eh bien, vous pouvez avoir vraiment un flux de bonne qualité pour être prévenu sur des choses dans votre discipline ou dans votre sujet de recherche. Voilà, je vous ai marqué quelques petits comptes très intéressants à suivre. Twitter ne pas négliger pour faire de la veille et des alertes. Maintenant, si vous voulez produire une veille, c'est-à-dire que non seulement vous récoltez d'informations sur votre sujet, mais vous dites que ça peut intéresser plusieurs personnes, vous pourriez le faire par courriel, tout simplement, vous copiez-collez les bonnes choses que vous avez repérées dans la semaine et vous l'envoyez en courriel à vos collaborateurs. Vous pouvez le retweeter et le faire suivre par votre compte Twitter. Vous pourriez aussi déposer les articles intéressants dans Zotero et partager cette bibliothèque Zotero en ligne avec une bibliothèque de groupe et créer une alerte à partir de cette bibliothèque. Comme ça, les gens qui sont abonnés à ce fil, eh bien, ils vont être prévenus chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bibliothèque Zotero en ligne. C'est une possibilité aussi. Vous pourriez aussi utiliser, alors, j'aurais pu le marquer là, vous pourriez aussi faire un blog de recherche et puis, une fois par mois, vous mettez les bonnes feuilles et les bons articles qui ont été publiés dans votre domaine avec le petit commentaire. On peut faire ça sur votre blog, vous pouvez faire ça aussi sur des pages web dynamiques où vous avez un compte. Alors, par exemple, ici, c'est très simple, avec HackMD, vous créez un compte et ensuite, vous créez une page qui s'améliore chaque jour et puis, vous compilez les bons coûts. Alors là, j'en ai fait un où je mets ma propre veille. Alors, qu'est-ce que j'ai mis récemment ? J'appelle ça le fil. Donc là, deux biais techniques, comment réciter des textes intégrales de PDF et comment faire des contributions en ligne dans Wikidata. Chaque semaine, comme ça, à votre régularité, vous mettez les choses intéressantes que vous aimeriez partager. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous savez tout ce qui a été intéressant, vous l'avez mis quelque part. Donc, ça peut servir aussi de prise de note informelle. Quelque chose que j'ai découvert il y a deux semaines, il existait dans les années 2006-2007, je pense, il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr, un outil qui s'appelait Yahoo Pipes parce qu'il y avait des personnes qui faisaient vraiment de la veille avec des gros volumes d'informations. Et souvent, en s'abonnant à plein de sources, il y avait des doublons et les gens perdaient du temps parce que je l'ai déjà trié celui-là. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de le recevoir dans leur... collecteur-agrégateur de fil RSS, il le faisait passer par une sorte de filtre ou de tuyau, Yahoo Pipes, qui avait tendance à dédoublonner et à fusionner toutes les choses qui étaient semblables. Alors, du coup, ce qui arrivait dans votre agrégateur RSS, c'était beaucoup plus filtré, plus fusionné. Alors, il y a un nouvel outil qui vient d'arriver et qui est basé sur le même principe mais que je n'ai pas encore testé. Alors, à vous de jouer, si jamais vous faites ça dans des gros volumes d'informations, ça peut être intéressant pour vous. Alors, voilà qui termine cette présentation sur les alertes. Marie-France, au standard. As-tu des questions pour moi? Adam, je n'ai pas de questions mais je vais reposer la question. Oui, alors allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, comme vous êtes à l'université, développez cette compétence avec vos sujets de recherche ou bien développez cette compétence avec vos hobbies. Vous pouvez faire ça sur le balai, la philaténie, sur ce que vous voulez. Et du coup, vous allez voir, c'est une ligne complète que vous pouvez rajouter sur votre CV à la fin. Je sais faire des alertes et je sais faire de la veille. Et vous avez déjà pratiqué ça abondamment. Et vous connaissez des outils qui permettent de faire ça. Il est possible ensuite que dans l'entreprise où vous allez aller, ils ont comme des logiciels plus perfectionnés qui permettent de canaliser les flux de veille. Mais c'est juste des outils plus améliorés que ce que vous allez avoir déjà de manière gratuite dans la vie de tous les jours. Les principes sont les mêmes. C'est juste qu'après, vous aurez peut-être des machines plus robustes pour traiter les choses. Mais les principes sont exactement les mêmes. En tout cas, c'était super intéressant. Je trouve que j'ai appris beaucoup. Cool, merci. Oui. Les commentaires, les questions. J'attends encore un peu. Oui, bien sûr. C'est pas si compliqué qu'on penserait. Il s'agit de savoir où aller chercher. Il y a beaucoup de manipulations. Clique, ajouter, récupérer le lien. Donc, ça demande à savoir un peu comment ça fonctionne derrière. Il y a pas mal de manipulations pour le verser dans des agrégateurs. Et tous ne sont pas très pratiques, pas amphibli. Pour ajouter un fil, il faut vraiment savoir où cliquer. Vous voyez, QuietRSS, le plus vert, et hop, ça, c'est vraiment très simple. Alors, c'est plus des petites irritantes techniques ou des petites choses de manipulation. Mais une fois qu'on a bien compris le principe, avec les deux grandes méthodes d'alerte, ou courriel, ou RSS, après, on est capable de faire tout. C'est ça, il n'y a pas vraiment de commentaires, mais c'est... Ben oui, il y a des commentaires super intéressants. Merci, merci. C'était bien clair et intéressant. Ça, c'est vrai, c'est clair. C'est super clair. Super. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a enregistré. C'est-tu? Oui, c'est enregistré, oui. Ah, c'est enregistré? Moi, je ne le vois pas. Oui, l'enregistrement... Ok, 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 c'est parfait. Il est en train de tourner, donc ça sera disponible et puis si vous voulez le revisionner plus tard, comme il y a beaucoup de petites choses techniques, vous pouvez contacter aussi votre bibliothécaire parce que souvent, comme les alertes en rentrent... Alors, une fois qu'on a compris le principe, c'est bon, mais chaque outil, les alertes sont cachées à différents endroits, on perd du temps, etc. Alors, tous ces petits irritants, n'hésitez pas, vous contactez votre bibliothécaire. Vous posez votre question, sur le clavardage en ligne de la bibliothèque et on va vous dire où se trouve l'option et comment faire. Et si l'option n'est pas disponible, on vous le dit aussi. Parce que des fois, on perd du temps à chercher une option qui n'est pas disponible. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour les alertes, pour autre chose. Ça va nous faire plaisir de vous éviter de perdre du temps parce que vraiment, le but des alertes, c'est de gagner du temps. Alors, c'est ça. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Cool. C'est bon. Eh bien, même s'il pleut aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain. Si je me souviens bien, demain, nous allons parler de comment et pourquoi contribuer à Wikipédia et Wikidata. Wikidata, on va voir comment ça peut être potentiellement intéressant dans la recherche. On va voir un petit peu ces deux choses-là ensemble. Ça sera le relax du vendredi. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.